Je vous ai demandé moins de théâtre, pas moins de poésie. Encore une de vos formules à la... Non, non. Bah Paul, qu'est-ce que tu fais ici ? T'es tout seul ? Où est Pierre ? Il est parti hier matin sans dire un mot, je le cherche. Parti, parti. Oui, parti, parti. Vous savez pas où il se trouve ? Moi, je peux rien dire. C'est triste pour toi, peut-être heureux pour lui. En tout cas, c'est son affaire, il s'est pas la même. Je suis inquiet, il peut lui arriver n'importe quoi. Bah évidemment, évidemment. Quand on sort de son petit ghetto, là, il peut arriver n'importe quoi, en effet. Que comptes-tu faire ? Trouver Pierre. Je sais qu'il utilise une application avec son téléphone, on peut le localiser. Il suffit de trouver le signal. Donc comme il peut être n'importe où, je me suis dit qu'il fallait que j'aille dans le centre de la France. Et j'ai regardé sur une carte, c'est une petite ville qui s'appelle Bruyère-Lichon. Oh, Bruyère-Lichon. Mais c'est grotesque. Tu sais, moi je donne jamais de conseils, mais... Mais ? Mais écoute, débrouille-toi. Débrouille-toi comme tu veux, tu m'emmerdes. J'ai dit que je vous en supplie. On ne compte pas après les gens. C'est dégradant pour eux, humiliant pour soi. Voilà. Et en plus, c'est pas très viril. T'as vu m'aider ? C'est pas la meilleure pièce de Corneille. Je suis d'accord. Sincèrement, Paul. Liberté, dignité, virilité. Je ne vous dérange pas, ma tante ? Mais non, pas du tout. Je suis dans ma loge. Racine. Non, Corneille, m'aider. Mais une dernière fois, et ensuite, je raccroche. Je ne supporte plus les metteurs en scène. Ce sont des parasites. Je vous ai entendues, Judith. Oh, des imbéciles qui s'imaginent que les plus grands génies ont besoin de leur petite trouvaille pour briller. Pierre, Pierre. Écoute-moi. Je sais pourquoi tu m'appelles. Les premiers jours, la liberté délicieuse, délicieusement fraîche. Chaque instant est un matin. On s'enivre de sentir l'air du vaste monde sur le visage. On se dit sans cesse dans les terres les plus reculées, les provinces les plus profondes. Tiens, j'aurais pu habiter là. J'aurais pu être cette femme derrière les rideaux. Oui, j'aurais pu. J'ai fait beaucoup de tournées dans toute la France. En train, en bus, les plus souvent, toute seule dans ma voiture. J'ai connu des chambres d'hôtels vides, des nuits d'errance et de hasard. Les jolis garçons qu'on fait monter en lançant un sourire aux réceptionnistes. Tout cela grâce au théâtre. Prenez la route ! C'était l'ordre de Breton. Et je l'ai belle et bien prise. Seulement, certains jours, le ciel est blanchâtre. La lumière laiteuse écrase tout. Et ce qui semblait profut, les routes, la France, le monde, la vie même, apparaît soudainement vide. Et puisque, parce qu'on n'a plus d'attache, ni de foyer, plus de filet de sécurité, le sol se dérobe, mais l'on tombe. Voilà très exactement pourquoi tu m'appelles, Pierre. Alors, écoute, je ne donne jamais d'avis, mais des conseils, mais ne dis rien, pas un seul mot. Respire profondément et prends la deuxième à gauche, puis la troisième à gauche, puis la première à droite. Ensuite, ne sois guidé par le hasard. Surtout, regarde bien, regarde bien, car c'est la dernière fois. Ce point de la réalité, ce carrefour, le soleil, les ombres, l'asphalte, l'herbe, les briques, le feuillage, les façades, les fenêtres, tu ne les verras plus. Judith, je vous accompagne. et le feuillage, c'est le feuillage, les ombres, et le feuillage, Je vous accompagne. c'est le feuillage. Sous-titrage FR ?